Bernard Tapie, 74 ans, Crésus un jour, l'autre ruiné, ministre un jour, l'autre tollard, déchu un jour, l'autre adulé, mais toujours renaissant de ses cendres. De ces mille vies de Bernard Tapie, lesquelles émergeront ce soir sur le divan de Marc-Olivier Fogiel. C'est une question ça ? Bonsoir Bernard Tapie, bien sûr que c'est une question. Vive votre vie, on se demande si un seul divan vous suffit. Bonsoir, est-ce qu'il est assez grand ? Je vous dirai ça quand je serai vieux. Parce que là vous n'êtes pas suffisamment vieux. Non mais puis quoi encore ? Vous invitez les vieillards alors ? Non, non, je ne suis pas vieux du tout. Vous avez quel âge dans votre tête ? 74, c'est-à-dire mon âge. Ce n'est pas en dissimulant les chiffres qu'on peut estimer qu'on n'a pas l'âge qu'on a. Simplement en raisonnant comme on raisonne, en faisant le sport qu'on faisait avant, en ayant avec sa femme les mêmes aventures qu'avant et que le calendrier n'a pas pris sur vous jusqu'à ce moment. On va récapituler un peu toute votre vie qui est absolument incroyable. Votre vie qui est faite de très haut et de très bas. Vous êtes l'homme de tous les superlatifs. Un jour vous êtes ministre, un jour vous êtes tholard, un jour vous êtes crézus, un jour vous êtes ruiné, un jour vous êtes déchu, un jour vous êtes adoubé. En attendant d'autres conquêtes, aujourd'hui vous êtes le patron de la Provence et de Corse Matin. Vous avez conscience d'avoir plusieurs vies en une, quand même, Bernard Tapie. Une seule, mais qui ne m'interdisait aucune des envies qui se sont présentées. La vie est à la fois longue et très courte. J'étais convaincu, quand on vient d'où je viens, la gourmandise est présente. Et vous refusez aucune de toutes les sollicitudes que vous pouvez recevoir, surtout si elles apparaissent à la fois amusantes, des perspectives intelligentes, etc. – Dangereuse aussi, le goût du danger peut-être ? – Bon parcours était dangereux d'abord, parce que, contrairement à ce qu'on raconte, on n'est pas un pays très égalitaire devant l'avenir. Quand on vient de l'endroit d'où je viens, c'est une bataille avec, évidemment, quelques victoires, de nombreuses défaites, mais qu'il faut à la fois supporter, assumer, et surtout oublier. Oublier ? Si vous commencez à dépenser de l'énergie, à mémoriser tous les mauvais moments que vous avez vécu, d'abord vous ne résistez pas, ensuite vous allez devenir tellement pessimiste, paranoïaque, etc., que vous n'osez plus rien faire. – Voilà, donc c'est une des composantes de ma vie. Alors, il y a aussi autre chose, je voudrais vous le dire, c'est que ce que vous appelez, vous, les mauvais moments, on ne les a pas vécus pareil. Je vous donnerai un exemple. Deux, souvenez-vous quand je fais ma campagne électorale pour les élections européennes. Madame Joly obtient ma levée de l'immunité parlementaire, et je suis mis le lendemain matin à 5h avec les monottes, mis en examen 6 fois. Pendant ma campagne, 4 perquisitions, 3 gardes à vue, enfin, bref, la totale, qui s'est terminée par 5 non-lieux, une relaxe. Pour vous, évidemment, comme vous n'avez que mémorisé tout le côté épouvantable, vous ne pouviez pas savoir. Récemment, je crois qu'il y a un mois, on m'envoie un extrait d'un journal que je ne vais pas citer de Provence, on raconte un procès d'un mec qui a violé, qui a fait deux vols à main armée, qui a pillé sa banque, et le titre, c'était « Le tapis de l'Indre ». Vous voyez ? Et d'un seul coup, vous vous dites « Tiens, putain, je ne savais pas que j'en avais fait autant ». Donc, ça, c'est des moments que vous ne vous connaissez pas, mais que moi, je prends en pleine gueule. – Ça, vous les prenez en pleine gueule, ces moments-là. Le tapis de l'Indre, plus que les perquisitions d'Eva Jolie, qui… – Qui s'est finie bien. – Oui, mais sur le moment, vous ne pouvez pas le savoir. En tout cas, on va récapituler toute cette vie absolument incroyable. Les hauts et les bas, j'ai bien compris. Ce que nous, on a vécu comme des hauts, peut-être vous pas. Et ce que nous, on a vécu comme des bas, peut-être que vous, vous les avez vécu autrement. On va déjà récapituler. Les mille et une vies de Bernard Tapie, vous allez voir, c'est un bon préambule. On se dit, oui, il a eu plusieurs vies, ce gars-là. – Qu'est-ce qui fait marcher, Tapie ? 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 – Et puis, il y a le sport, sa passion. Il rachète l'Olympique de Marseille et gagne la Ligue des champions en 93. C'est la gloire. – Mais après 3 km, Hino n'est pas satisfait de sa machine. Il s'arrête pour changer de roue avec l'avis de Décroix, le constructeur, et de Tapie, le patron, l'ami aussi. – Applaudissements. – Réussir sa vie, c'est d'abord choisir. C'est d'avoir envie de tout devenir. Il pousse la porte d'un studio de télévision en conquérant pour présenter un show à une heure de grande écoute. Son titre, Ambition. – Ambition. – Oh, vous mettez de la gomina ! Alors là, ne me regardez pas, vous allez craquer ! Eh, je suis mieux qu'il naisiasse, hein, c'est la dominante ! – Il s'appelle Fossea. Il est beau, élégant, racé, et il vient de battre depuis 4 jours le record de l'Atlantique d'Ouest en Est, établi par Charlie Barre en 1905. – Jusqu'où montra-t-il sans que la grosse tête ou un petit faux pas ne le fasse tomber ? – Votre femme a dit « Moi, j'ai la chance d'avoir épousé 15 mecs. En effet, le soir, je me couche avec un acteur, le lendemain, je me réveille avec un ministre. » – L'essentiel, c'est qu'elle se réveille toujours avec le même. – Ça, c'est un aspect de votre personnalité, parce qu'on va le voir tout à l'heure, l'homme à femme, on l'imagine, ça fait 45 ans que vous êtes avec la même, Dominique. – Ah oui. – Et vous ne l'avez jamais trompée. – Ah ben, quand on a une femme comme ça, il faut être con, quoi. Vous savez, l'amour, c'est un truc. Aphrodite a dit « L'amour, c'est le charme de la vie. » Mais il faut se méfier, parce qu'en fait, il est libre, indépendant, et par conséquent, ça peut être la pire et la meilleure des choses. Moi, ça a été la meilleure. – Et vous avez conscience qu'en même temps, on ne vous associe pas forcément à la fidélité. On vous associe plutôt à un homme à femme, et en fait, vous êtes l'homme d'une femme. – Oui, je ne vois pas pourquoi on m'associe à l'homme à femme. Il n'y a pas de caractéristique particulière. Et un homme à femme, c'est nous tous. Sauf qu'un jour, on a la chance ou pas de trouver l'amour, l'authentique amour. Celui qui fait que la conquête nouvelle n'a pas d'intérêt. Et ça, c'est de la chance. Moi, je n'étais pas du tout fidèle avant de connaître Dominique, mais pas du tout. Ce n'est donc pas une question de caractère, c'est simplement une question de circonstance. Et le paradoxe, d'ailleurs, c'est que quand je connais celle-là, on se fréquente. C'est une aventure fabuleuse, passionnelle, dont on sait qu'elle ne durera pas tellement elle est exubérante en sa violence. Et voilà, c'est pour ça qu'il faut de la chance. Voilà, il faut de la chance. On va voir tout à l'heure ce qu'elle vous a apporté, Dominique, peut-être le fait justement de traverser toutes les tempêtes. Les tempêtes, vous en avez eu un certain nombre. Vous avez eu la capacité de vous réinventer sans cesse pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Je vous propose cette archive. On va découvrir un Bernard Tapie, pas totalement chaos, mais en tout cas moins flamboyant que d'habitude. Regardez et souvenez-vous, Bernard. Lorsque j'arrive et qu'un jour, un homme se fait traiter de Tapie Breton, en Bretagne, par un journaliste qui fait son titre et que la justice condamne le journaliste sur ce fait parce que mon nom est devenu une injure publique, vous, peut-être, vous ne mesurez pas quelle est l'énormité du problème, mais je ne souhaite pas de porter un seul jour un nom qui devient une injure publique. C'est comme si je m'appelais enfoiré, pourri, ordure. Or, même si j'ai fait des fautes, et j'en ai fait, je ne mérite pas du tout ce traitement. Et encore moins par la banque qui a gagné de l'argent sur mon nom. Ce que les téléspectateurs ont peut-être pas bien vu, c'est que je m'adresse à Cahuzac. Car c'est Cahuzac qui est mon procureur. C'était en 2008, vous vous êtes entendu dans le cadre de la mission d'information parlementaire dans l'affaire Adidas Crédit Lyonnais. Vous, à ce moment-là, vous êtes mort. D'ailleurs, dans votre vie, vous êtes plusieurs fois mort, socialement, politiquement, médiatiquement. Au contraire, à ce moment-là, je vous signale qu'on est avant la décision qui concernait l'arbitrage. Et je vous rappelle que c'était donc avant l'arrivée des socialistes en 2012, où pendant 1995 jusqu'à 2012, on a tout gagné. On a tout gagné. Et d'ailleurs, c'est drôle ce que vous dites parce que je suis venu avec ma fille, je lui racontais ça tout à l'heure dans la voiture. Elle sera là avec nous, Sophie, tout à l'heure. Je lui disais, tu te rends compte qu'il n'y a encore que 3 ans, un sondage était sorti dans le point. Et 78% sur 60 000 votants étaient lucides sur le fait que c'est la banque qui m'avait volé et pas le contraire. Ils sont forts, les socialistes. Ils sont bons, quand même. – Mais vous, là-dedans, Bernard, vous, on vous a imaginé à terre. Qu'est-ce qui fait que vous vous sentez aujourd'hui bien vivant ? Attendez, si vous n'avez pas commis, j'allais dire, l'irréparable, vrai, celui qui vous conduit dans la fausse sceptique, mais pas parce que les autres vous y mettent, parce que vous vous y mettez, c'est la réalité de votre conscience. Elle dit, t'es un salaud ou t'es pas un salaud. – Et votre conscience, elle ne vous a jamais dit à un moment donné, t'es un salaud, Bernard. – Mais pas une fois, mais pas une fois. Elle aurait pu le dire si j'avais fait tout ce qu'on me prêtait. Je vous donne un exemple, voilà. – Voilà, vous savez très bien qu'on m'appelle le dépeceur d'entreprise. Et qu'on prend comme exemple Manufrance. Alors j'invite les téléspectateurs à aller sur Google et taper Tapie Manufrance. Et ils vont voir effectivement 15 pages où je suis insulté d'avoir mis 2500 personnes à la rue, que c'est une honte, que ce sale type, bref, bref. Heureusement, à l'intérieur de ces 15 pages, il y a les journaux télévisés de l'époque. Alors le journal télévisé dit, alors M. Tapie, pourquoi vous n'avez pas repris Manufrance ? Je ne l'ai pas repris parce que j'ai proposé un plan avec 280 licenciements. Les syndicats ne l'ont pas voulu, ils m'ont foutu à la porte. Et on a fait de moi le faux soeur Manufrance parce que je ne l'ai pas repris. Alors qu'à l'époque, j'ai dit, ils ont tort, car au lieu d'avoir 250, 280 pertes d'emploi, ce qui est terrible, ils vont en avoir 2500. – Mais quand même, tout à l'heure, vous me disiez que les coups durs, puisqu'il y en a eu, même peut-être injustes, la prison notamment, un certain nombre de choses, vous arrivez à mettre ça à distance, comment vous arrivez à fonctionner ? Une des clés, c'est le clan quand même. Dans toutes les difficultés que nous avons traversées, le clan se resserre, le clan la famille. Si l'un des nôtres souffre ou s'il est attaqué, il n'y a rien à dire, rien à demander. Les autres arrivent aussitôt, naturellement, écrivez-vous dans Librement. Donc la famille, c'est peut-être une des clés quand même, qui vous permet de ne pas être à terre quand on vous accuse à tort ou à raison. La seule souffrance, il y en a une, qui est permanente. C'est lorsque la petite, là, que vous voyez, la toute petite, là, qui s'appelle Sophie, qui a un talent inimaginable, aussi bien au théâtre qu'en chanson, etc., elle doit subir des contre-coups de ceux qui me détestent, moi. Alors ça, ça me fait chier, vraiment. Parce que, on peut, moi, je suis armé, je suis blindé, mais on ne doit pas reporter sur les enfants les haines ou les ressentis négatifs qu'on a sur les personnes. Sinon, qu'est-ce que vous voulez de plus ? On a vécu tous ensemble et on continue, voilà. J'ai des enfants super. Voilà, ça, c'est papa, maman. Je ne connais pas d'enfants qui ont été plus heureux que moi. Je ne connais pas. On était fauchés de chez Fauché. Le café au lait de nombreux soirs, le soir. J'ai connu ma première salle de bain, j'avais 17 ans. Mon père était ouvrier. Ma maman faisait de la couture à domicile. Et pour ne rien vous cacher, j'ai vu mes enfants, vous voyez, nager dans ma piscine quand ils avaient quelques 5 ans, 6 ans, 7 ans. Je ne les ai jamais vus rire autant que moi à la piscine municipale de la Courneuve. Voilà. Donc, ils m'ont donné ce que des parents fabuleux peuvent donner à leurs enfants, c'est-à-dire un bonheur incroyable. À la saisie de vos biens en 94, ce sont vos parents qui arrivent sur place, les premiers pour vous soutenir ? Ça aurait pu être mes filles, ça aurait pu être mes garçons. Vous attachez un symbole particulier au fait qu'ils sont arrivés les premiers, mais il n'y avait pas besoin d'être là les premiers. Et deuxièmement, si vous saviez ce que la saisie de mes biens m'a fait, vous sauriez qu'ils ne se seraient pas pressés pour venir me voir. Parce qu'ils pensent sur mes biens ce que j'en pense aussi. C'est-à-dire ? Je m'en contrefous. Je ne serai jamais aussi pauvre que quand je suis né. D'accord ? Voilà. Donc, à partir de là, tout le reste n'a strictement aucune importance. Dites-vous bien que vous n'êtes propriétaire de rien. Vous pouvez avoir la plus belle maison du monde, le plus beau bateau du monde. Comme la course à l'acquis au bien, c'est un truc qui ne m'a jamais motivé. Voilà. Et un jour, il y a eu une phrase qu'ils n'ont pas compris, comme d'habitude, ils sont tellement cons. Il y a un journaliste qui me dit, vous voulez gagner beaucoup d'argent ? Et je lui dis, moi, j'étais chef d'entreprise, et que ça ? Je lui dis, moi, je vais en gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ah, il est estomaqué. Et je lui dis, vous, vous êtes journaliste, oui. Est-ce que vous voulez faire beaucoup d'audience ? Ben oui, ben voilà, vous, vous voulez faire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'audience. Moi, je suis dans les affaires, je veux gagner beaucoup, beaucoup d'argent. Voilà. Ce n'est pas le fait de vouloir, c'est le moyen qu'on utilise. Oui, alors, écoutez, je vais vous expliquer. Méfiez-vous des apparences. Moi, je connais, parmi les plus grandes fortunes de France, le parcours intégral qui m'aurait conduit à de la tôle beaucoup plus longue que les six mois que j'ai fait, si moi, j'avais fait ce qu'ils ont fait. Par conséquent, les méthodes, elles sont toutes les mêmes. Toutes et tout le monde les utilise. Voilà. Pour résumer, par exemple, un point essentiel, vous voyez, moi, je n'ai pas profité de ce qu'on a appelé le bouclier fiscal. Pourquoi ? Parce que, attendez, voilà, je venais de gagner le crédit lyonnais, je ne veux pas le bouclier fiscal, je suis trop content de payer les impôts. Toute ma vie, j'ai rêvé d'en payer beaucoup. Pendant ce temps-là, la moyenne des impôts payés par les patrons du 4,40 sur leurs entreprises, c'est 8%. Vous voyez, c'est un tiers de ce que paye le charcutier du coin ou le petit mec qui fait des livraisons. Et pourtant, vous avez l'image plutôt de quelqu'un qui profite du système plutôt qu'il paye ses impôts, même au-delà de ce qu'il devrait payer. Mais attendez, vous venez de prononcer quelque chose dont je me contrefous. Vous venez de dire, vous avez l'image, d'accord ? Vous avez une image de moi. Mais gardez-la, voilà. Parce que je m'en contrefous. Demain, je croise un pote qui me dit, tu sais, Fogel, t'adore. Je dis, ah putain, c'est bien. Il me dit, tu sais, il te déteste. Je dis, ah ben tant pis, pour lui. – Mais là, on ne parle pas de Fogel, Bernard. On parle globalement, comme vous avez vu dans la presse. – Mais je vous dis, globalement, je me fous de l'image. Si vous saviez à quel point, enfin, depuis le temps, comment je me ferais autrement une vie sereine si j'étais attentif à l'image. Vous savez, quand j'étais ministre, il y a un truc qui me choquait. Le matin, au Conseil des ministres, tous les ministres, tous, y compris les types formidables que j'adore, c'était la revue de presse. Qu'est-ce qu'on dit de moi ? Putain, je ne comprenais pas, moi. Mais qu'est-ce que ça peut te foutre ? Ce qui compte, c'est ce que tu fais. Ce n'est pas ce qu'on dit de toi. – Malgré tout, vous êtes quand même un peu sensible, et c'est normal, à ce qu'on peut dire de vous. On se souvient, au moment où vous êtes ministre, et vous l'avez raconté vous-même, vous avez failli faire une tentative de suicide, et c'est justement votre femme qui vous en a empêché parce que vous aviez une arme chez vous et elle l'a mise de côté. – Vous savez, il faut que vous vous rende compte, tiens ma petite pupuce, il faut vous rendre compte qu'à un moment donné, je me suis retrouvé, par la conjonction et l'addition des sanctions, plus le droit de faire de sport, plus le droit de faire de politique, plus le droit de faire d'affaires. Il m'avait même interdit le droit de paternité. Je ne vois pas ce que ça vient foutre là-dedans, je pense qu'il n'y a que les gros, gros violeurs d'enfants qui ont cette sanction. Et là, j'ai vu la détresse dans ma famille, j'ai vu mes enfants qui partaient à l'école, qui revenaient en pleurant. Là, je me suis dit, ça ne peut pas durer. Ma femme avait prévu le coup, donc ça ne s'est pas fait. – Vous l'avez raconté. – Ça y est, on peut passer à autre chose là ? – Non, pas du tout. – Vous voulez qu'on en parle 25 minutes ? – On va parler de Dominique, parce que je me dis d'abord, un, je ne vous imaginez pas capable d'imaginer mettre fin à vos jours, et je ne pensais pas que c'était elle qui l'avait anticipée. – Attends, mais si ça se trouve, je ne l'aurais pas fait. Ça, je trouve, je l'aurais pris, je me serais mis à chier dans mon froc, et je ne l'aurais pas fait. Voilà. Il se fait qu'il n'y était pas, donc il n'y a pas de sujet. – Elle, elle occupe votre vie depuis 45 ans. Avant de la connaître, vous vous êtes marié une première fois à l'âge de 20 ans. – Tout à fait. – Votre union a duré 5 ans, vous avez eu vos deux premiers enfants, Stéphane et Nathalie. Et avant Dominique, là, pour le coup, vous aviez la boulimie de la vie qui caractérise Bernard Tapie. – Ben oui, je cherchais. Je cherchais. Mais un jour, tu trouves, t'arrêtes de chercher. Voilà, regarde. Ça, c'est notre mariage. 17 ans après qu'on soit connus. – Sur le fossé A. – Ah ben oui, c'est une grecque. – Le 23 mai 1987. – C'est une grecque. Donc le plaisir que je pouvais faire à une grecque, c'était de l'épouser sur le bateau en Grèce, avec tous nos amis. – Vous dites que c'est une évidence, pourtant ça n'a pas été le coup de foudre tout de suite quand on écoute Dominique. Elle parle de ça dans les coulisses du destin. Regardez ce qu'elle dit de votre rencontre. J'ai répondu à une petite annonce dans le Figaro et il cherchait une secrétaire de direction. J'avais 20 ans. J'ai pas eu le coup de foudre du tout. D'abord, il était marié, il avait des enfants. Mais justement, sous la carapace, j'ai découvert l'homme sensible. Et là, j'ai craqué. En fait, quand je lis la manière dont on le décrit dans les journaux, je reconnais pas du tout mon époux. Je pourrais pas vivre avec un homme comme ça, tel qu'on le décrit. – Qu'est-ce qu'elle représente pour vous ? Votre fils, Laurent, nous dit, ma mère, elle le tempère, elle lui apporte l'équilibre dont il a besoin, elle restreint ses excès, en même temps, elle est dotée d'un caractère extrêmement fort pour faire face à un tel homme. – Je la plains. Non mais voilà. – Ça, c'est ce que dit Laurent. – Il a cette vision des choses, je la partage en partie. Parce qu'il n'y a pas un qui a l'autorité et l'autre part, il n'y a pas un qui a le savoir et l'autre part, il n'y a pas un qui fait des choses et l'autre part. C'est une addition. Et c'est d'autant plus difficile que l'évolution dans le temps, ça fait 44 ans qu'on est ensemble, donc elle a évolué d'une certaine manière, moi d'une autre, et à chaque fois, on a réussi à faire les efforts qu'il fallait pour adapter justement ces évolutions. – Évidemment, on a exhumé un certain nombre de choses que vous avez dites. Jusqu'à l'âge de 18 ans, quand j'avais une mauvaise note ou un chagrin, je sollicitais un câlin de ma maman. Là, quand j'ai un tourment, je pose la tête sur les genoux de ma femme. – Eh bien alors, vous n'avez pas besoin que je vous le répète puisque vous l'avez lu. – Sauf qu'a priori, ce n'est pas comme ça qu'on peut vous imaginer, Bernard. – Eh bien tant pis. – Quand en 97, vous êtes incarcéré, Laurent nous raconte « Lorsqu'il était incarcéré, chaque jour avec ma mère, ils se donnaient un rendez-vous mental à l'heure fixe, chacun de leur côté. Ils arrêtaient tout pour se concentrer et penser très fort l'un à l'autre en même temps. » – Il n'y a rien d'autre à dire. Voilà. C'est sympa, non ? – C'est même plus que sympa. – Voilà. – C'est ce qui vous a permis à ce moment-là de passer les jours les uns derrière les autres ? – Euh, je ne me rappelle plus. Pour moi, la prison, il paraît que j'en ai fait, je ne m'en souviens plus. – C'est vrai ça ? – Ah oui, oui, vraiment. Je ne me rappelle plus du tout. Ça devait être dur quand même, mais je ne me rappelle pas. Alors, quand est-ce qu'on s'amuse ? – On va s'amuser après. Pour l'instant, on est en train de poser les bases. On voit que Dominique, moi j'allais dire que c'était le pilier le plus important. Est-ce que vous le dites comme ça ? – Le pilier, ça ne veut strictement rien dire. C'est indissociable. ce que m'apporte ma maman, ce que m'apporte mes enfants, ce que m'apporte ma femme, et vis-à-vis vers pas, et mon chien, et mes chats. Je vis dans un environnement d'amour, sauf que leur démonstration ou leur soutien s'exprime différemment. – On va parler de vos enfants, si vous voulez bien, puisque, m'apporte des enfants, vous en avez quatre. – Oui. – Neuf petits-enfants et un arrière-petit-fils ? – Oui. C'est le dernier, le petit-dernier. Et il est bien parti. – C'est-à-dire ? – C'est un tapis, il n'y a aucun doute. – Ça veut dire quoi, c'est un tapis ? – Voilà, voilà. – C'est ça, être un tapis ? – Il est là, dans la pièce, t'as pas besoin de te le présenter, tu vois qu'il est là. Si tu te rends pas compte, il te le dit. Et puis, si à peine, tu lui fais un compliment pour lui montrer que t'as de l'admiration, ça y est, il est parti. – C'est ça que vous appelez être un tapis ? – Il est encouragé. Il dit, bon, je suis peut-être dans le vrai. Quand Gaston Deferme confie l'OM, je sais pas que je vais gagner la Coupe d'Europe. Et puis, d'un seul coup, je suis champion de France une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Et je suis en demi-finale de la Coupe d'Europe et puis en finale. Et on la perd. Au pénalty, c'est une détresse, mais bon, et on la gagne après. Et voilà. Ça, c'était une belle soirée. – Est-ce qu'on peut parler du clan tapis ? – Non, je vous ai dit, c'est pas un clan. – C'est quoi alors ? – Le clan, c'est autre chose. La définition du clan, c'est quoi ? C'est, il y a dans un clan, une doctrine, un personnage et des gens qui s'y plient. Voilà. Ben, pas chez nous. – Alors, chez moi, mes enfants, ils ont fait tous ce qu'ils ont voulu faire. Voilà. Il y en a un qui a voulu faire de la télé à 20 ans. – Ouais. – Il est maintenant le patron du web et de tout ce qui est énergie nouvelle, etc., sur la Provence et la Corse, etc. L'autre, il est parti, il ne veut plus rester dans ce pays, il est parti à Miami. – Là, vous parlez de Laurent. – Il est en train de réussir d'une manière époustouflante. J'ai ma fille, la grande, qui avait le talent de la petite, mais à un moment où c'était impossible qu'elle exprime, donc, la petite a pris le relais et elle s'exprime pour les deux. – Et tout ce petit monde, ou presque, vit… – Ça n'appelle pas un clan, ça n'appelle une famille. – Vit au même endroit, dans votre hôtel particulier ou quasiment ? – En général. – Alors, regardez. La rue des Saint-Père à Paris, dans l'un des quartiers les plus chics de la capitale. Ils nous ont exceptionnellement ouvert leurs portes. Aujourd'hui encore, ils habitent tous sous le même toit. Seul Stéphane, l'un des fils de Bernard Tapie, a pris son indépendance. – On est ensemble, mais on a chacun notre zone. Si on a envie de se voir, on se voit. Si on a envie de monter directement sans se voir, on le fait. C'est jamais envahissant. – On peut rester 10 jours sans se voir. Pas sans se parler. Et pas ma femme. – Nous, non. – Non, ma femme, non. Elle est dans tous les appartements. – C'est un papa câlin, un papa poule. C'est même une maman italienne. Je dirais qu'il est plus mère que père. – Pas tout point de vue, d'ailleurs. Je ne suis pas tout à fait d'accord. – Il aime bien avoir nos petits secrets, ce qui se passe dans notre vie. – Ah oui, ça, je ne veux pas qu'il me cache quelque chose. Plus mère que père, Bernard Tapie ? – Oui, par certains côtés, et ma femme, plus père que mère. Parce qu'elle a plus de recul sur ce qui les touche. Moi, je n'en ai pas du tout. Je suis... Vous n'imaginez pas dans quel état quand il y en a qui fait un voyage de 500 kilomètres. Encore maintenant, il faut qu'ils m'appellent quand ils sont arrivés. Les motos, les scooters, tout ça, ça a été interdit. Bref, je suis très angoissé de nature. – Et le fait qu'ils vivent plus ou moins tous sous le même toit... – Non, non, mais chacun à son entrée. Attendez, ils ont tous un appartement indépendant. Et c'est mes gros bébés. – On va demander à Sophie qui, elle, va nous décrire peut-être un peu mieux que vous. – Pas plus bavarde que moi, j'espère. – Là-dessus, en tout cas. Sophie Tapie, bonsoir, Sophie. – Bonsoir. – Vous devez vous marrer tous les soirs, vous. – Comment il me met la pression directe. J'espère qu'elle ne va pas parler plus que moi et tout. – Mon bébé. – Comment ça va ? – Le becoute. – C'est toi qui fais l'émission un peu. – Oui, t'as vu, il me fait des misères. – Oui, il fait des misères. – Non, pas vraiment. Il est comme ça tout le temps ou c'est qu'à la télévision, le côté je prends les rênes et puis je vais où je veux et puis qu'ils m'aiment me suivent. – Ah non, mais ça a toujours été comme ça et ça sera toujours comme ça. Il n'y a plus le choix là, Marco, depuis le temps. – Et de temps en temps, il me dit, voilà, les gros bébés, les gros bébés, je les aime. Mais est-ce que pour la fille que vous êtes, évidemment, on sent bien l'amour d'un père et c'est le principal, mais est-ce que c'est pas un peu pesant ? – Pas du tout. Pesant pourquoi ? Ben non, c'est trop cool. Ils n'ont pas forcément la même relation que moi j'ai avec mon père. Moi, j'ai des envieux dans mon groupe d'amis. Ils aimeraient bien pouvoir parler sans tabou de tous les sujets avec leur papa de 74 ans. Je lui dis absolument tout, on se cache rien et par contre, même dans mon milieu professionnel, quand j'ai une décision à prendre, je lui en parle. Maintenant, s'il n'est pas d'accord, je le fais quand même. – Exactement. – Et vous, il vous en parle de ce côté sensible qu'il peut avoir mais qu'il n'a pas envie de montrer à la télévision ? – Il n'a pas besoin d'en parler. Je le connais par cœur donc il n'a pas besoin de parler, je le vois très bien. – Qu'est-ce que vous voyez, Sophie ? – Je vois ce que vous, vous ne voyez pas. – Ce que je perçois mais ce que j'essaie de lui faire dire. – Et vu que je suis hyper égoïste, je ne vais pas du tout en parler. Je le garde pour moi. – Mais ce côté sensible, vous le percevez tous les jours ? – Bien sûr, tous les jours, il faut le voir avec ses chiens, il faut le voir avec ma mère, avec nous. C'est un grand sensible. Il est à vivre quand des choses nous touchent personnellement, ça le touche d'autant plus. – Vous dites même, ce que vous nous avez dit pour préparer l'émission, il est plus sensible depuis son incarcération. Il y a eu un avant et un après ? – Je ne sais pas si c'est lié à ça mais en tout cas, il est plus sensible depuis quelques années. Il s'est découvert un vrai amour pour les animaux qu'il n'avait pas forcément il y a encore 15-20 ans. Il est fou d'amour pour ses chiens, etc., pour les animaux qu'on a et c'est quelque chose qu'il n'avait pas il y a quelques années et c'est peut-être qu'en vieillissant, il se permet plus de se laisser aller ce qu'il ne faisait pas il y a une vingtaine d'années parce qu'il était trop occupé à bosser. – Vous êtes d'accord avec ça là, Bernard Tapie ? Plus les années passent, plus vous vous permettez de l'émotion d'une certaine manière ou de vous montrer tel que vous êtes ? – Je ne sais pas l'analyser et je crois que l'émotion que je ressens est l'émotion qui se voit. Alors vous parlez de la prison, pour vous dire la vérité, le théâtre, beaucoup plus que la prison, de jouer tous les soirs des pièces genre « Vol au-dessus d'un lit de coucou », ce sont des aventures où tous les soirs, je faisais pleurer toute la salle et quand la lumière se rallumait, je voyais les gens avec les yeux comme ça. Et donc, ça, ça demande d'avoir eu soi-même des situations qui vous mettent… Parce qu'on ne peut pas jouer le mec qui joue ce que je jouais si on n'a pas eu ces souffrances-là. Et le théâtre, c'est aussi ce don-là, c'est de s'avoir appuyé sur le bouton qui vous met dans la réalité de la situation dans laquelle le jeu vous met. Et je pense que ça, ça a beaucoup contribué à me lâcher, voilà, au lieu de me retenir, « Bon, ben, je me lâche. » Si je vois un film où c'est dur, je pleure. Avant, non. – Vous avez fait du théâtre ensemble, Sophie, notamment dans Oscar. – Alors là, il y a une belle histoire. Celle-là, elle va étonner parce que tout le monde m'a dit « T'as pistonné ta fille, elle a fait Oscar avec toi. » – Ah, ça m'a bien emmerdée quand on a dit ça, quand même. – J'ai dit non, la vérité, c'est qu'elle jouait Oscar avec un autre qui s'appelait Farci et qui jouait le rôle de De Funès, qui a été amené à aller ailleurs puisqu'il tournait un épisode de Taxi. – Il faisait la tournée en province. – Voilà. Et là-dessus, ma fille dit au producteur « Pourquoi vous n'essayez pas, mon père ? » alors il dit « Pourquoi pas ? » et il voudrait et j'ai fait l'essai. Et ça a marché. Et je dois vous dire et je dois te dire que je n'ai jamais été aussi heureux que ce moment-là. – Ah, on s'est régalé. – Jouer tous les soirs avec sa fille au théâtre, le rôle du père et la fille dans une pièce aussi hilarante, Oscar, ça a été un bonheur de tous les jours. – Sophie, il y a le bonheur et puis il y a eu évidemment les coups durs. Ce que j'ai essayé tout à l'heure d'installer avec Bernard… – C'est drôle, quand on le connaît comme ça, on n'a pas l'impression. – On avance, Bernard. Le rôle de la famille pour l'aider à traverser les moments compliqués. Vous pouvez nous raconter ça avec vos mots à vous, Sophie ? – Comme des enfants, quoi. Je pense que tout enfant qui respecte ses parents aurait fait la même chose que nous, c'est-à-dire essayer de se rendre disponible. Et encore, franchement, ils ne nous ont rien demandé. Ils ne nous ont jamais mis la pression pour qu'on soit là. Ils ne nous ont jamais fait ressentir un besoin de soutien énorme. – C'est instinctivement. C'est la famille qui se resserre autour de la difficulté, c'est ça ? – Bien sûr. Et je pense que dans toutes les familles, ça pourrait exister. Je pense juste que, heureusement et malheureusement, il n'y a pas des cas comme ça dans toutes les familles. – Par exemple, je me souviens de, évidemment, en 1994, quand l'hôtel particulier, Bernard… – Mais il est là, l'hôtel, t'emmerdes pas ! Il est toujours là ! Ça fait 40 ans qu'ils veulent me le prendre parce qu'ils considèrent que je ne mérite pas de l'avoir. Quand je suis né, vous savez, il y avait une seule possibilité pour moi d'y venir dans cet hôtel, c'est si j'avais été facteur du 7ème pour porter un pli. Voilà. Et depuis le départ, depuis le départ, mais qu'est-ce qu'il fout là-dedans, celui-là ? Il est illégitime à habiter là ! – Mais ça veut dire que vous vous sentez légitime dedans ? – À peine, oui, oui, un peu, oui. Je l'ai acheté il y a 40 ans, donc pas avec l'argent du Lyonnais. Voilà. Et elle est quand même top. – Elle est top, je le confirme. – Et si elle chante, elle va vous mettre par terre. – Vous voulez chanter, Sophie ? – Qu'est-ce que je veux, ça y est. C'est The Voice, il va se retourner. Allez, hop, c'est parti. – Et voilà ! – Voilà. On est inferno. – La relation qu'il a avec vous, c'était la relation que ses parents avaient avec lui ? – J'étais toute petite. Moi, tout ce que je sais, c'est que mon père, il a voulu gâter ses parents, les mettre bien, vraiment. Et qu'aujourd'hui, par exemple, je vis dans l'appartement à Marseille de mes grands-parents. – Je l'aurais acheté. – Je vis dans l'appartement de mes grands-parents. – Non, mes parents, c'était... – Je l'aurais rendu une toute petite partie du bonheur qu'ils m'ont donné avec mon frère quand on est né. – On va en parler de vos parents, si vous voulez bien. On va embrasser Sophie. – Bisous, mon Marco. Bon courage. – Oui, bien sûr, Sophie. Merci beaucoup. Je prends, je prends. À plus tard, Sophie. – Bisous, papa. Sois sage. – Non, ça, ça ne va pas être possible, je pense, qu'il soit sage, votre père. – Sous-titrage ST' 501-2010 черезioz.